L'idée, c'est la suite des projets de télé-réalité que développe Public Prod. Et puis, la musique, bien sûr, elle a déjà été traitée au préalable, enfin auparavant, par d'autres chaînes, par d'autres programmes. Le choix de la musique, aujourd'hui, je pense que la maturité du paysage musical marocain fait qu'on peut traiter la spécialité. Lâche le rap, parce qu'aujourd'hui, le phénomène est en train de prendre beaucoup de place dans le paysage culturel marocain. La scène du rap marocain, l'alhamdoulilah, a des grands noms, qui est aujourd'hui le grand fan d'Ithiette Bouhoun. Et puis, dans la recherche de concepts à développer, comme je disais que la maturité, la culture du rap, ou cela, a une certaine maturité au Maghreb, donc on s'est dit, pourquoi ne pas travailler sur une thématique qui est plutôt rap plutôt que d'être généraliste ? Lâche, parce que, je barakallah, les jeunes, ils sont très matures, donc l'idée d'utiliser la plateforme de télé-réalité pour ces jeunes, elle leur permet d'être mis sous les feux des projecteurs et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Je pense que, d'abord, on les a choisis pour la crédibilité d'Yaloum, que même dans les échanges qu'on a eus avec eux, les maïr, comme on dit, les maïr, les s'nappes, pour faire de la télé-réalité, c'est des showmans, c'est des gens qui sont disponibles, c'est des gens qui sont assidus, et qui ont vraiment, le travail avec eux a été un plaisir, malgré le fait, comme l'Alabarra, Tchibano, effectivement, le rap, Nachouya, Saab, etc. Vraiment, la collaboration a été vraiment très enrichissante. A Oulhajass, il ne faut pas oublier qu'on fait de la télé. Donc, quand on fait de la télé, ça veut dire qu'on s'adresse à un très large public, et donc, on doit respecter ce public-là. Nous avons, en tant que production, donc, bien sûr, nous avons l'encadrement des artistes à travers une équipe, un comité de pilotage, qui nous aident dans la production, dans la partie storytelling, dans la partie écriture, dans la partie création musicale, et puis, bien sûr, quand on arrive de départ, les candidats, ils évitent d'utiliser des termes choquants, ou d'utiliser des... Donc, pour éviter, nous avons l'encadrement des répétitions, mais tout chez Zama, alhamdoulilah, tout chez le thème, dans la démarche, et puis, ça a très bien fonctionné. On n'a vraiment pas eu de problème avec les textes, malgré que les textes... Le rap, c'est quoi ? La culture du rap, c'est la culture de la contestation. Donc, même avec la culture, les candidats, les artistes, Zama, ils ont très bien joué le jeu, ils ont compris qu'il fallait faire des versions radio, des versions télé, qui, aujourd'hui, vous allez le découvrir, fonctionnent très, très bien. Donc, quand on dit télé-réalité, quand on dit compétition, il dit, mais c'est un vainqueur. D'accord ? Donc, l'expérience, elle mettra ou rettra, elle a, surtout quand il s'agit de jeunes et quand il s'agit d'artistes, ils ne sont pas prêts à se gérer et à gérer eux-mêmes leur investissement. Et dans le cas de Jamshow, ce sera, effectivement, l'accompagnement pour faire son premier EP et pour faire son clip. Donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir un comité qui va l'accompagner. On ne va pas lui donner le flux parce qu'il n'y a pas d'artistes, mais il y a un choix, il va y avoir le choix de l'EP, le choix de la thématique, le producteur, il va y avoir un accompagnement jusqu'au moment où il va y avoir le matériel. c'est qu'il va y avoir le matériel. Sous-titrage FR ?